Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malice. Bonjour à tous ! Et oui, nous sommes au mois de décembre et au mois de décembre ce sont les fêtes de fin d'année, mais en particulier, qu'est-ce que nous fêtons Edwige ? Eh bien nous fêtons Noël et Noël c'est une merveilleuse fête, donc nous vous avons cococté une émission spéciale. Alors tout de suite générique et on découvre cette fameuse recette spéciale. A tout de suite ! A tout de suite ! De retour sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite découvrons cette fameuse nouvelle recette spéciale. Eh bien c'est le Père Noël Moëlle au chocolat ! Tout un programme ! Alors bien sûr pour cette recette, il est nécessaire que vous préchauffiez votre four à 180 degrés thermostat 6. Donc on va commencer tout de suite. Alors pas plus simple, on allume la plaque. Bah tout à fait ! Voilà ! On prend une tablette de chocolat pâtissier que l'on va casser en petits dés. Tu peux les mettre directement dans la casserole si tu veux. Oui ? Et tu le dis. Voilà ! Vous mettez tous vos dés directement dans la casserole. Et voilà ! Voilà ! Voilà ! Avec le beurre ! Pendant ce temps-là, Edwige, ce que tu as qu'à faire pour nous avancer, c'est qu'Edwige va s'occuper des œufres. Voilà ! Je vais les battre en neige ! Voilà ! Donc tu sépares le jaune du blanc. Oui, c'est vrai ! Logique ! Et par la suite, les jaunes, tu me les donneras. Et les blancs, tu vas nous les monter en neige merveilleusement ! Voilà ! Donc voilà ! Pas plus compliqué ! Donc on a mis une tablette de chocolat avec 150 grammes de beurre. Voilà ! Il commence à fondre merveilleusement. Voilà ! Ça, c'est du super chocolat ! Edwige, regarde-moi ça ! Hum ! Avec le beurre en plus ! Voilà ! On fond bien le chocolat avec le beurre. Alors donc, on ajoute une pincée de sel. Et on commence le travail. Voilà ! Très important, la pincée de sel pour le déroser. Et ça prend très vite ! C'est vrai ! Ah oui, très très vite d'ailleurs ! On va regarder à peu près ce que ça donne. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Il lève, il lève ! Voilà ! Je vois que le chocolat, il tamine aussi ! Ça prend bien ! Oui, ça prend bien ! Oui ! C'est magnifique ! Oui ! C'est magnifique ! Alors voilà ! Oui ! Il faut être négligé un peu de patience ! Pareil pour le chocolat ! Il fond délicatement avec le beurre. Je pense que ça ne va pas tarder de mon côté. Eh bien, j'allais te dire pareil pour moi. C'est quasiment prêt. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vraiment un chocolat très liquide dans la casserole directement. Tout de suite, on rajoute le sucre en poudre. Pour ma vie, ça vaut moi. Je pense que c'est bon. Il n'y a qu'un test à faire. Oui, il n'y a qu'un test à faire. Donc, vous retournez le saladier. Si le blanc de neige ne retombe pas, c'est qu'ils sont parfaits. Voilà, ils sont parfaits. Donc, voilà. Ils sont parfaits. Donc moi, je viens d'intégrer 100 g de sucre en poudre directement dans le chocolat. Par la suite, je vais demander à Edwige ces 3 jaunes d'œufs qu'elle m'a mis de côté, que j'intègre directement dans la casserole. Merci Edwige. Merci Edwige. Toujours avec ma spatule en bois, j'intègre mes ingrédients un à un. Voilà. Tu vois Edwige, je commençais. Tu vois, ça prend petit à petit. Tout de suite après, pour épaissir cela, et le lever également, si nous mettons 60 g de fécule de maïs. Je vais essayer de faire voir à nos internautes. Je ne sais pas si on voit bien bien le mélange de la fécule de maïs. Là, tout de suite, tu vois, ça épaissit. Oui. Mais comme c'est un gâteau, il nous faut une vraie pâte. Déjà, je termine de la fécule de maïs. Voilà. Pour finir, je vais rajouter 50 g de farine. Là où il s'épaissit, tu vois, tout de suite, ça prend une fois. On a notre pâte qui arrive, comme celui-ci. On en apprend des choses avec Sabrina. C'est gentil. Voilà. Là, tu vois, elle commence bien à apprendre. Je vais faire voir toujours. Voilà. Elle n'accroche même pas à ma casserole. Je peux en faire ce que j'en veux. Voilà. Et évidemment, pour que le gâteau monte, nous allons rajouter un demi sachet de levure. Un demi. On prend là. Hop. Voilà. Et maintenant, à ma belle pâte, nous allons intégrer des superbes en neige d'Edwige. Voilà. D'ailleurs, elles sont très grosses. Et évidemment, Edwige a eu le super réflexe. C'est de les intégrer petit à petit. Et au fur et à mesure que les oeufs en neige arrivent, il faut battre. Et là, vous allez avoir un superbe. C'est parti. C'est parti. Si tu peux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Surtout. Voilà. Voilà, regardez ce beau travail, nous allons essayer de le faire, voilà ce que doit donner votre pâte prête, donc maintenant notre pâte est prête, donc il ne nous reste qu'une seule chose à faire, le mettre dans notre moule, donc nous prenons notre moule, notre astuce, en silicone, et évidemment on a pris un beau Père Noël, c'est de circonstance, donc il n'y a pas plus simple, on prend sa pâte, même pas besoin de beurrer, ni de fariner, rien du tout, c'est là qui est super le moule en sticone, c'est vrai que c'est très pratique, on évite la corvée de fariner et beurrer le moule, alors on va écouter les conseils d'Edwige, ne pas laisser une goutte, quoi que là tu peux en laisser un petit peu dans la casserole, Sabrina, d'accord, j'ai compris, voilà, on va en laisser un petit peu avec la casserole, voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner notre Père Noël moule au chocolat, 20 minutes à 30 minutes, à vous de surveiller la cuisson, en général c'est plus 20 minutes, mais à 180 degrés, thermostat 6, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est un petit récapitulatif des ingrédients, et on se retrouve tout de suite après à la cuisson du Père Noël moule au chocolat, à tout de suite, à tout de suite, pour réaliser le Père Noël moule au chocolat, il vous faut une tablette de chocolat pâtissier, 150 g de beurre, 3 oeufs, 150 g de sucre en poudre, 60 g de fécule de maïs, 50 g de farine, un demi sachet de levure, et surtout n'oubliez pas une pincée de sel pour monter les oeufs en neige, pour la décoration du gâteau, il vous faut du sucre glace, de retour sur le plateau de délice et malice, alors tout de suite, découvrons notre Père Noël moule au chocolat cuit, voilà, donc évidemment, là, ça ne ressemble pas à grand chose, pour la simple unique raison qu'avant tout démoulage, il faut le laisser se reposer 10 à 15 minutes, ensuite, pas plus simple que vous prenez l'assiette, que vous mettez avec votre moule, et on retourne, voilà, et là, tout doucement, c'est super, ça donne vraiment, alors maintenant, je ne vais pas vous faire voir le Père Noël tout de suite, pour la simple unique raison que nous allons décorer avec, voilà, avec, du sucre glace, voilà, exactement, donc, le sucre glace, parfait, franchement, il n'y a pas plus simple, n'importe qui peut y arriver, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de petits pinceaux de silicone, on tapote légèrement avec le sucre glace, tout de suite, le sucre glace se met dessus, et puis, ben là, déjà, on va lui faire sa barbe, ce petit Père Noël, voilà, donc, tu vois, là, largement, j'en ai assez pour faire la barbe, voilà, on va lui faire toute sa barbe, donc, on met une première couche, après, c'est tout à vous de voir comment vous voulez faire, la patience que vous avez pour les couches, si vous voulez vraiment qu'on ne voie pas bien, ou qu'on voie bien, c'est à vous de voir la couche que vous voulez mettre, ça, voilà, hop, on va essayer tout doucement, pendant qu'Edwige termine la barbe du Père Noël, on va essayer de lui en mettre là, à ce Père Noël, sur son bonnet, tout en délicatesse, hop, c'est un jeu très amusant, vous verrez, c'est vrai que c'est sympathique, c'est sympa, c'est créatif, on s'amuse, on peut faire ça avec les enfants, ça leur plaît aussi, bon, après, c'est tout à vous de voir comment vous vous appliquez, hein, voilà, donc, déjà, on a le chapeau de notre Père Noël, la barbe, on va lui faire, là aussi, le beau de notre chapeau, parce que nous avons un petit pompon sur le chapeau du Père Noël, voilà, il nous reste la moustache de la barbe du Père Noël, voilà, donc, comme vous voyez, il n'y a pas plus ça, on dessine à notre guise, c'est super sympa, c'est joli, hein, on a oublié les sourcils pour notre Père Noël, les gros sourcils, c'est hyper bon, oui, on va essayer de les arranger un petit peu, les sourcils, d'ailleurs, c'est un petit peu gros, une guise, là, hop, là, voilà, donc, là, on a notre barbe, une bonne barbe, c'est clair, mais c'est important, hein, la Père Noël, ça, une bonne barbe, hein, voilà, allez, comme je suis continueuse, si j'en t'épêche, tu me connais, super, moi, ça me paraît nickel, donc, maintenant, la petite touche finale, un petit hou, que l'on va planter dans le bonnet du Père Noël, voilà, et bien, il ne me reste plus qu'à vous faire voir le résultat, voici notre fameux Père Noël mouilleux au chocolat, donc, voilà, on le refait voir peut-être encore un petit peu, admirer le travail, très joli, c'est vrai qu'il est magnifique, alors, j'espère qu'on s'en rend bien, bien compte, voilà, bon, et bien, il me reste à vous rappeler que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ainsi que nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes, de passer de bons réveillons, amusez-vous, éclatez-vous, et quoi qu'il arrive, on se retrouve l'année prochaine, le mois prochain, pour une nouvelle émission de Délices et Malices, au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501